Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative des différentes orientations sexuelles. J'avais déjà proposé cette idée de vidéo-là, ça fait des mois de ça. J'avais eu beaucoup de réponses positives et je me suis dit aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Je vais expliquer 10 orientations sexuelles. Il y en a probablement que vous connaissez et il y en a probablement que vous ne connaissez pas aussi. Bon, là on s'entend qu'il y en a plus que 10, mais on va commencer par une première partie, puis si vous avez aimé la vidéo, on pourra faire éventuellement une deuxième partie. On s'entend que je n'ai pas de cours en sexo, je ne suis pas spécialiste des orientations sexuelles, j'y vais vraiment juste par rapport à mes connaissances et à mes recherches que j'ai faites sur les interwebs. Ne soyez pas offensés si je dis quelque chose qui ne semble pas correct pour vous, parce que ça c'est vraiment mon interprétation. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Donc je commence avec la première orientation sexuelle que vous connaissez probablement tous déjà. Il s'agit de gay, c'est-à-dire une attirance amoureuse ou sexuelle exclusivement pour les hommes, autant du point de vue du sexe que du genre. Donc deux hommes qui seraient attirés l'un envers l'autre. La deuxième orientation sexuelle, lesbienne. En fait, il s'agit de lesbianisme, c'est-à-dire de l'homosexualité féminine. En fait, c'est le même principe que gay. C'est juste qu'on parle de toute activité reliée à l'amour entre deux femmes. La troisième orientation sexuelle, il s'agit de la bisexualité. Bon, là, celle-là est un petit peu plus touchée parce qu'il y a plusieurs définitions en lien avec cette orientation sexuelle, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer de quoi il s'agit. L'a pas longtemps, j'ai trouvé un post sur Instagram. En fait, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça, de vraiment les définitions exactes. Parce que souvent, on peut penser que bi signifie deux, donc deux attirances sexuelles, être attiré vers homme et femme. Mais en fait, il s'agit juste d'être attiré vers deux sexualités ou genre différents. Si par exemple, j'étais bi, il pourrait être attiré vers mon genre ou des genres différents. Donc bi peut signifier deux et plus. Il y a des personnes qui vont se considérer bisexuelles et vont seulement être attiré vers les femmes et les hommes. D'autres vont être bi, ils vont se considérer attiré vers les gens non-binaires et les hommes. Donc bi, ça peut quand même assez être large. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas correct de dire qu'on est bi, donc on est attiré strictement vers homme et femme. Parce qu'il y a quand même des trans, il y a des gens non-binaires qui sont quand même des personnes à part entière. La quatrième orientation sexuelle, la pansexualité. C'est assez semblable à la bisexualité. C'est simplement que c'est plus large et inclusif, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Dans le fond, être pansexuel, c'est attiré vers tous les genres. T'es vraiment attiré vers la personne, peu importe son genre, son identité, son orientation sexuelle. Donc le genre ne joue pas un rôle majeur dans l'attirance d'un pansexuel. Il s'agit vraiment d'une attraction pour la personne. La cinquième orientation sexuelle s'agit de l'asexualité. Il s'agit en fait de l'état d'une personne qui ne ressent aucune attirance sexuelle pour autrui. Il y a plusieurs définitions qui disent que l'asexualité peut être définie comme un désintérêt pour le sexe ou l'absence d'une orientation sexuelle. Dans le fond, tout comme un hétérosexuel qui ne ressent pas d'attirance pour une personne du même sexe, l'asexuel ne l'éprouve pas personne. La sixième orientation sexuelle s'agit de queer. Dans le fond, l'orientation sexuelle que je me considère. Par rapport aux termes queer, il y a énormément de définitions différentes. Chaque interprétation peut différer de personne en personne. Les personnes queer n'avèrent pas la vision binaire des genres et des sexualités. Dans le fond, être queer, c'est de s'identifier à quelque chose qui n'est pas hétéronormatif et le refus d'être étiqueté à toute orientation sexuelle. Dans le fond, il s'agit simplement d'un terme qui est plus fluide, c'est ce que j'aime. Parce que j'ai toujours dit que je détestais tout ce qui est label, étiquette, etc. Fait que je suis vraiment que queer, c'est un terme ultra-inclusif qui permet de s'identifier en tant que non-hétérosexuel. Donc quand je dis que je suis queer, tu sais simplement que je ne me considère pas hétéro, mais tu sais pas je suis où sur l'échelle de la sexualité. Est-ce que j'ai une plus grande attirance vers les femmes? Est-ce que j'ai une plus grande attirance vers les hommes? I don't know. Il y a des gens qui se considèrent queer lesbiennes, queer bisexuelles, mais moi j'aime ça. Il faut simplement utiliser le terme queer, parce que c'est large. La 7e orientation sexuelle s'agit de la sapiosexualité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la sapiosexualité, en fait, il s'agit d'être attiré sexuellement ou sentimentalement par l'intelligence d'une personne, par son charisme, etc. Donc le physique, l'âge de la personne, le genre, le contexte social, tout ça, ça n'a pas rapport. La personne va être attirée vraiment pour ce que la personne est là-dedans. La 8e orientation sexuelle s'agit de la scoliosexualité. Il a fallu que je fasse un petit peu plus de recherches sur cette sexualité, parce que j'avais déjà entendu parler, mais je savais pas exactement c'était quoi. Puis sur le site genderqueerid.com, j'ai trouvé que la scoliosexualité se réfère à l'attirance envers les personnes non-binaires. C'est dans le fond les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les genres féminins et masculins. Également ceux qui ne se définissent pas en tant que cisgenres. Donc moi, mettons, je suis une femme qui est cisgenre. C'est le sexe que j'ai eu à la naissance et je m'identifie à celui qu'on... qu'on va donner. La 9e orientation sexuelle s'agit de la gynosexualité. Il s'agit en fait d'une personne qui est attirée sexuellement et émotionnellement vers la féminité. Que ce soit une femme féminine, un homme féminin, les gens non-binaires qui se considèrent féminins aussi, la personne va juste être attirée vers tout ce qui a trait à la féminité. La féminité qui est bien sûr quelque chose d'assez subjectif. La dernière orientation sexuelle que j'ai pour vous aujourd'hui s'agit de l'endrosexualité. Donc comme la gynosexualité, l'endrosexualité est l'attirance émotionnelle physique vers la masculinité. Donc voilà la gang, c'est tout aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les différentes sexualités. On s'entend que ça, ça en existe de base, qu'il en existe beaucoup plus. Puis ne soyez pas obfusqués si je vais oublier la vôtre. Et s'il y a des modifications à faire sur mes définitions, parce qu'on sait tous que je n'en ai pas les définitions suprêmes, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'adore les commentaires constructifs. Donc voilà, merci vraiment d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concept, une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous autres la gang. Ciao!